Je ne sais pas à quel point, un jour, on ne veut pas dire stop, on ne veut pas que les machines prévoient notre place, on veut prévoir nous, parce que nous voulons maîtriser, nous ne voulons pas que les machines maîtrisent ce qui l'adviendra du futur à notre place, sans que nous le comprenions. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, dans la langue française, le mot temps désigne à la fois le temps qu'il fait et le temps qui passe ? En allemand, par exemple, on sépare le temps chronologique et le temps météorologique, Zeit, Wetter. En grec, il y a même trois mots, chronos, le temps physique, celui que nous mesurons, kairos, le temps métaphysique, qualitatif et qui se ressent, et un temps moins connu, aion, qui est le temps cyclique, qui signifie aussi éternité. Pourquoi avons-nous choisi de relier le temps du ciel et celui des montres ? J'ai posé cette question à Philippe Jeanneret, qui présente la météo à la télévision suisse romande depuis près de 30 ans. Il s'est immédiatement mis à tisser des liens, à m'expliquer qu'en météorologie, le temps chronologique, et plus précisément un instant T, est l'une des quatre dimensions nécessaires pour prédire le temps qu'il fera. Il m'a également expliqué que le besoin de calculer les minutes qui nous échappent et d'anticiper les aléas du ciel font partie des besoins de l'être humain depuis la nuit des temps. Bienvenue dans la quatrième dimension, mon nom est L. Orgabu. Alors, nous, on ne peut absolument pas dire que c'est la fin de l'hiver, mais c'est quand même une situation, on va dire, complètement atypique. D'ailleurs, on va mieux le comprendre avec ces images. On va voir sur cette carte tout d'abord la dépression qui se trouve en ce moment sur l'Angleterre. Et nous, nous sommes en marge avec un courant de sud-ouest. Alors, je demande à la régie de m'envoyer la carte suivante. Et ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons eu cette dépression. Pas de problème. Vous voyez, on parle du temps, j'arrive en retard. Ça arrive. Vous avez des problèmes sur la route ou ? Oui, je ne sais pas pourquoi. Ça croise partout. Alors, bon, ben, voilà. C'est comme ça. En fait, j'habite en France. À 25 kilomètres d'ici. À 25 kilomètres de l'oeuvre ? Oui, je mets une lamière pour venir. Et là, trois quarts d'heure. Oui, voilà, c'est... C'est pas du tout grave. J'étais juste inquiète parce que je n'avais pas votre numéro sous la main. Et vous venez souvent, monsieur Détraveur ? Je dirais régulièrement. J'aime bien amener mon fils ici. Il a quelle heure ? Il a 14 ans. C'est plus difficile de le faire bouger. Je me demandais comment est-ce qu'on devient monsieur Météo ? Je vais vous raconter ça. Oui. Vous avez commencé en 1989 à la LCR, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, je suis sorti du collège. J'ai commencé par faire des études de droit. Et puis, parallèlement, ma mère avait une galerie d'art. C'était une galerie d'art moderne. Et d'ailleurs, ça me fait sourire parce qu'il y a une expo du buffet en ce moment, le musée d'ethnographie. J'en avais des débuts du fait. Et donc, c'était... J'avais une vie un peu entre deux, entre le droit. Je faisais aussi du sport. Je faisais du volet à haut niveau. Je jouais en Ligue nationale à l'art. Et il y a eu un tournoi à un moment. Ma mère a eu Alzheimer. Elle n'arrivait plus à s'occuper de sa galerie. Et puis, alors moi, j'étais le fiston qui était sans arrêt en train de partir à droite, à gauche. Je pensais qu'il y avait une seule chose, c'était de défiler. Et puis, du jour au lendemain, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il fallait vraiment que je m'occupe de ma mère et puis de la galerie. Et c'est ce que j'ai fait. Et finalement, c'était une bonne chose. Je travaillais dans la galerie d'art, je m'occupais de ma mère. Mais j'aimais faire du théâtre quand j'avais un peu de temps. Et puis, j'aimais naviguer. Et donc, au hasard des rencontres, je me trouve un jour nez à nez avec une charmante dame qui s'appelle Maria Métral. Et en discutant avec elle, je me rends compte qu'on est nés le même jour, tous les deux un 1er décembre. Alors, tout de suite, on se trouve très sympathique. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Il me dit, je suis comédienne et puis je travaille à la télévision, je présente les émissions Météo. Et puis, tout à coup, ça fait comme une étincelle dans ma tête. Et je me suis dit, mais dans le fond, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et je le lui dis. Elle me dit, mais si tu as envie de présenter la Météo, ça te tombe bien, on cherche quelqu'un. Tu vas t'adresser au rédacteur en chef qui s'appelle Gaston Nicole. Et puis, tu lui dis que tu voudrais présenter les émissions Météo. Et puis, il te fera faire des essais. Et puis, si c'est bon, il t'engage. Et c'est comme ça que j'ai été engagé. Et donc, j'ai fait mes débuts en décembre 1989. Et ça fait maintenant plus de 30 ans que je fais ce métier. Et puis, je suis toujours heureux parce que c'est un métier, on n'arrête jamais d'apprendre. En fait, sans avoir fait spécifiquement des études de météorologie. Alors, j'avais des connaissances météorologiques parce que j'aimais beaucoup naviguer. Je faisais beaucoup de planches à voile. Et puis, c'était l'époque de ce qu'on appelait les sinkers. C'était les planches qui coulaient à l'arrêt. Il fallait qu'il y ait force 4. Et en dessous de force 4, la planche coulait. Il fallait qu'on rentre à la nage. Et donc, il m'arrivait un certain nombre de fois de rentrer à la nage et de me dire pourquoi il n'y a pas eu de vent. Et c'est de là qu'est venu vraiment l'intérêt pour la météorologie. J'ai essayé de comprendre. Et j'ai commencé à creuser à une époque où il n'y avait pas Internet. Et où ce n'était pas toujours évident d'acquérir des connaissances. Mais petit à petit, j'y suis arrivé. Je faisais aussi des régates de temps en temps. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette conjugaison de l'amour de la présentation du théâtre. L'amour de la voile et de la météorologie. Et je me suis rendu compte qu'en faisant ce métier, j'allais pouvoir apprendre beaucoup de choses. Et que ça allait me rendre heureux. Ce qui se passe actuellement, c'est que nous avons cette dépression qui est particulièrement active. Mais en marge, sous les hautes pressions, nous avons un courant de sud-ouest. D'ailleurs, je pense que les images vont arriver maintenant. En marge, nous avons ce courant de sud-ouest. Là, voilà. Les bâtons de consortage, les bâtons de montagnards. L'idée du bâton qu'on plante dans la terre et en fonction de l'ombre, la position de l'ombre permet de dire quel moment de la journée on vit. Oui, ça, c'est un des premiers moyens utilisés par l'homme pour comprendre où on est le temps. Ben oui, pourquoi pas. Une fois, ça me fait penser que j'étais dans le désert, au Maroc. Et les guides m'avaient expliqué qu'ils utilisaient les étoiles. Donc pourquoi pas utiliser l'ombre pour déterminer l'heure qu'il est ? Alors, les mouvements célestes sont vraiment parmi les premiers éléments qui donnent cette idée de ce qui se reproduit à intervalles réguliers. Et donc, le mouvement des as se trouve effectivement, dans la perception humaine, c'est fondamental. Le soleil qui revient chaque jour et à une position donnée, c'est ce côté cyclique. Et qui, dans un espace qui est mesurable, alors oui, c'est comme ça que la notion du temps chronologique se développe. C'est vrai que le besoin de contrôler son environnement et le temps qu'il va faire, ça doit être totalement universel et historique. Oui, alors absolument. Dans la Genèse, il y a un passage très important. C'est celui où Dieu dit à Moïse, il va pleuvoir pendant 40 jours. Les terres seront inondées. Mais lorsqu'apparaîtra l'arc-en-ciel, les pluies cesseront. Et ça, c'est probablement la première prévision écrite dont on dispose. Il y a vraiment un caractère prédictif. Dieu communique de manière cosmique avec l'homme. Il amène un signe aux humains qui leur permet de comprendre que la pluie va se terminer et que ce signe, c'est l'arc-en-ciel. Alors ce qu'on retrouve aussi dans les objets qui sont dans cette exposition, c'est les objets des devins, de celui qui prévoit le futur. Et donc, on peut prévoir toutes sortes de choses, mais le devin est aussi celui qui prévoit le temps. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'assez fascinant dans la personne qui présente la météo, c'est qu'on a l'impression, enfant, je me souviens, qu'il y a vraiment cette impression que c'est le monsieur qui sait quel temps il va faire. C'est complètement fou. Oui, et alors après, dans certains esprits, on l'associe à celui qui fait le temps. Et est-ce que ça vous arrive qu'on vous arrête dans la rue pour vous demander quel temps il va faire demain ? Ça arrive, ça arrive, mais c'est surtout quand il y a une canicule, quand il y a des événements particuliers, où les gens ont besoin de savoir. Oui, alors là, on peut, les gens m'arrêtent et puis, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et vous leur répondez ? Mais oui, mais bien sûr. Allez, devins un thérapeute. Oui, alors bon, là, c'est pas tout à fait la même, parce que les devins s'appellent plusieurs choses. Mais c'est où, c'est celui, en fait, qui arrive à réparer les malheurs et les maux récurrents et qui soigne les maladies. Donc, c'est pas seulement celui qui prévoit, c'est... Alors, il y a le devin, celui qui prévoit, il y a le thérapeute qui soigne, mais souvent, il y a une confusion entre les deux. C'est le même personnage. En cas de mauvais temps, on vous accuse quand même d'avoir créé des malheurs et des maux récurrents ? Alors, oui, alors vous touchez à une question très intéressante. Pourquoi est-ce qu'on tue toujours le messager porteur de mauvaises nouvelles ? Et donc, on associe toujours la mauvaise nouvelle à celui qui l'apporte. Ou plutôt, la conscience de l'événement a la même importance, celui qui amène, qui conscientise l'événement, finalement, a la même responsabilité que l'événement grave lui-même, raison pour laquelle, voilà, on est susceptible de se venger sur lui. Après, bon, voilà, on raisonne et puis on finit par comprendre que le message n'est pour rien. Mais dans l'inconscient, dans beaucoup d'individus, celui qui amène la mauvaise nouvelle, celui qui l'annonce, la personnifie et mérite la vengeance. Est-ce que vous avez une anecdote à ce sujet ? De quelqu'un qui vous aurait pris à partie une fois en vous accusant de tous ces mots ? C'est arrivé une fois à un caméraman de faire un reportage dans un asile psychiatrique et de rencontrer une femme qui lui pose la question, est-ce que vous connaissez M. Météo ? Elle dit, oui, je le connais, mais pourquoi ? Elle dit, parce que je veux le tuer. Mais pourquoi est-ce que vous voulez le tuer ? Eh bien, parce que s'il ne fait pas beau, s'il pleut, c'est de sa faute. Et donc, elle était persuadée que c'était moi qui décidais du temps et que donc, s'il pleuvait, c'était ma faute. Et donc, pour qu'il s'arrête de pleuvoir, il suffisait de me tuer. C'est ce qui, finalement, est une manière très amusante de résoudre les choses, mais pas tout à fait à mon avantage. Non, mais ça m'évoque beaucoup de souvenirs d'enfants où on se demande comment quelqu'un peut effectivement maîtriser la météo. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre dans un premier temps comment la météorologie se développe et en quoi le temps chronologique joue un rôle extrêmement important dans la prévision. Et après, on peut aussi se poser la question de ce qu'on appelle les apprentis sorciers du temps et de comprendre ce que nous faisons avec le climat et ce que l'expérimentation humaine a fait jusqu'à présent, ce qu'elle propose et jusqu'où ça doit aller. Et là, les températures, normalement, ne dépassent pas les zéros à 2 degrés. Alors, ces cartes que vous voyez, surtout ces images qui vont suivre, les voilà quand est-ce qu'elles ont été tournées. Eh bien, tout simplement au mois de décembre. C'est au mois de décembre que nous avons eu cette situation-là, alors que, normalement, on l'a plutôt au mois de janvier. Voilà, une situation inversée. Merci, Philippe Janneret. Je vais vous raconter une histoire qui est celle de Lévis Frey Richardson, qui est le premier homme qui a réussi à calculer quel temps il fera. Donc, il s'est inspiré d'abord des travaux d'un Norvégien qui s'appelait Bjarke Ness, qui a dit à la fin du 19e siècle, « À partir du moment où on connaît l'état de l'atmosphère sur l'entièreté de la Terre, en un instant T0, que nous connaissons parallèlement les règles et les équations qui permettent de décrire les mouvements de l'atmosphère et que nous disposons d'un système de calcul, eh bien, nous pouvons prévoir quel temps il fera. » Et donc, pour Lévis Frey Richardson, tout ça est très important parce qu'il a une idée derrière la tête, c'est de pouvoir calculer quel temps il fera avant que le temps ne change. Donc, il y avait cette première difficulté pour lui qui se posait, qui était de savoir comment est-ce que je fais pour avoir mon fameux état initial, mon fameux T0, à partir duquel je vais pouvoir calculer les mouvements de l'atmosphère et son évolution. Et donc, à l'époque, il y avait peu de campagnes de mesures, mais il disposait quand même d'informations qui permettaient de savoir quel était à un moment donné, quel temps il faisait sur Terre et un peu plus tard, quel temps il faisait pour faire des calculs et s'assurer de leur pertinence. Donc, il a pu assumer cette première étape très importante dans son travail et démontrer qu'on pouvait faire des équations du temps qu'il fera, mais donc il fallait effectivement savoir quel temps il faisait à un moment T0. Et donc, il fallait en faire un système opérationnel. Comment est-ce qu'on pouvait offrir à l'humanité une prévision tous les jours qui permette de savoir quel temps il allait faire demain, après-demain, et trois jours plus tard, etc. Et donc, il a imaginé un système qu'il a décrit dans son fameux livre « Weather Predicting by Numerical Process », dans lequel il dit qu'il faut d'abord faire une course contre le temps pour mesurer le temps météorologique qu'il fait, transmettre rapidement les informations à un centre de calcul, puis calculer le temps qu'il fera. À cette époque, il n'y a pas d'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'il imagine ? C'est effectivement que les mesures soient prises un peu partout dans le monde, qu'elles soient transférées par télégraphe, parce que le télégraphe est extrêmement rapide, et que toutes ces données soient centralisées dans un centre qui serait le centre de prévision, l'usine à prévoir le temps, et qu'une fois que ces données étaient acquises, on pouvait faire les calculs, et que ces calculs étaient extrêmement nombreux, complexes. C'était des équations différentielles. Et il a compris qu'il faudrait à peu près 60 000 fonctionnaires du temps dans cette administration pour pouvoir faire cette fameuse équation du temps plus vite que le temps ne change. Et donc, c'est sa proposition, dans son fameux livre qu'il écrit en 1922, c'est-à-dire, nous allons faire une usine à prévoir le temps qui va employer 60 000 personnes avec une phase d'acquisition des données, une deuxième phase de calcul avec des calculateurs périphériques, des compilateurs centraux, et qui pourront donner le résultat final et dire quel temps il fait sur Terre. Et alors, il a compris aussi qu'il fallait décrire la Terre par un système de mailles où on tire des lignes idéales, enfin imaginaires, tout autour de la Terre, des latitudes et des longitudes à différents niveaux, parce que la météorologie est un espace multidimensionnel, et qu'avec ce système de maillage, on pouvait introduire dans chaque case des paramètres d'état d'atmosphère et faire interagir entre eux ces différents paramètres et calculer le temps qu'ils feraient. Et donc, il fallait 60 000 personnes. Il fallait surtout y penser. Il fallait surtout y penser. Et donc, évidemment, c'était considéré comme une utopie dans les années 1920, ça ne s'est pas réalisé, mais que par la suite, le principe a été appliqué pour la première provision faite par un ordinateur au MIT, qui était l'ordinateur Enyaq en 1950. Raconter la prévision du temps, ce n'est pas évident. Si on a des images pour montrer ce que c'est que le maillage, par exemple, c'est quand même plus utile. Mais moi, j'aime bien cet exercice. Est-ce que pour vous, par rapport à l'expérience que vous avez, est-ce que vous avez l'impression que ce temps chronos existe ? Alors, je trouve que la question, elle est très compliquée. Mais j'ai envie de dire, à partir du moment où on en a la conscience, c'est qu'il existe. Après, c'est comment on le définit et comment on le perçoit. Et c'est là où je pense que les discours deviennent beaucoup plus complexes. Mais j'ai l'impression que, oui, le temps existe dans la mesure où nous avons conscience de ce qui passe et des changements qui s'opèrent dans notre environnement et que nous percevons et où nous voyons qu'une chose passe d'un état à un autre. Et donc, ce n'est pas le temps qui passe. Ce sont les événements qui passent. Le temps est juste là, immobile et en paix, comme disait Heidegger. Et c'est ce qui domine ce passage d'un état à l'autre et étonnamment de manière synchrone. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une certaine synchronisation entre les événements qui évolue de manière parallèle autour de ce mécanisme quelque part étonnant qui est celui du temps. Donc, le temps existe sous cette forme-là et donc, c'est nous qui passons dans ce temps. Oui. Alors, ça pose une question très intéressante qui est celle du présent, du passé et du futur. Alors, c'est ma question suivante. Comment est-ce que vous appréhendez ces trois notions-là ? Alors, d'abord, j'ai beaucoup de peine à vous dire qu'est-ce que c'est que le présent. Mais j'ai envie de dire, c'est ce qui s'offre à notre perception au moment où nous regardons, où nous envisageons les choses. Donc, il y a une simultanéité entre notre perception et les événements qui se produisent et c'est ça l'instant présent. Ce que je vous vois et au moment où je vous vois, je perçois et c'est pour moi ça le présent, maintenant. Le présent est instantané et éternel. Il ne s'arrête pas, il dure. Le passé, dans ce que je comprends, c'est le présent qui est derrière nous. Et le futur, c'est le présent en devenir dont nous avons ou dont nous n'avons pas forcément conscience. Ni confiance, parfois. Ça veut dire que c'est très, très, très bien. Oui. On n'a ni confiance, ni conscience. Mais il ne faut pas avoir peur d'avoir peur. Je crois que si les peurs sont là, c'est tellement important de les laisser vivre et de les accepter. C'est notre dimension à nous et il ne faut pas la perdre. Mais c'est intéressant parce que dans le futur se cachent l'orage, la tempête, la canicule, tous ces événements, justement, qu'on redoute. Oui. Et qu'on a envie de prévoir. On a envie de prévoir. Il y a une très jolie phrase, c'est quand... C'est un dicton africain qui dit « Quand les hommes essayent de prévoir, les dieux sourient. » Je me vois sourire. Je ne suis pas dieu. Je ne suis pas dieu. Mais j'aime bien ça. Je trouve que la prévision a fait des progrès extraordinaires dans les 50 dernières années. Et même dans les 100 dernières années, c'est fabuleux tout ce qu'on arrive à dire aujourd'hui sur le futur, la manière dont le temps météorologique va évoluer. Mais il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours une marge d'erreur. La perfection n'existe pas. Mais de manière tangente, c'est vrai qu'on améliore de manière considérable la qualité de la prévision. Et c'est bien de prendre des chiffres pour comprendre comment cette qualité a évolué ces dernières années. En 1990, une prévision à 5 jours était juste à 60 %, dans 60 % des cas. Aujourd'hui, ce 60 % de prévision juste, c'est pour 10 jours. Aujourd'hui, on arrive à faire une prévision juste à 10 jours dans 60 % des cas. Et ça ne vous fait pas un peu peur de penser que demain, on pourra prévoir le futur météorologique à 100 % ? Je ne sais pas si on va y arriver, mais je me pose la question de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas à quel point on va s'en accommoder. Parce que je vois quand même que dans l'esprit humain, il y a ce besoin de prévoir et de ne pas laisser les autres prévoir. Je ne sais pas à quel point un jour, on ne va pas dire stop, on ne veut pas que les machines prévoient à notre place, on veut prévoir nous, parce que nous voulons maîtriser, nous ne voulons pas que les machines maîtrisent le futur, enfin, ce qui l'adviendra du futur à notre place sans que nous le comprenions. Parce qu'un petit peu le danger de l'intelligence artificielle, surtout en matière de prévision, c'est qu'elle peut prévoir des choses, mais on ne sait plus pourquoi, on n'a plus les fondamentaux. Et aujourd'hui, avec les modèles standards, déterministes, on les appelle comme ça, on connaît les fondamentaux, on connaît les équations et on sait pourquoi un modèle va privilégier une solution plutôt qu'une autre. Avec l'intelligence artificielle, ça va être de plus en plus difficile. On ne comprendra pas, l'intelligence artificielle va faire des prévisions de plus en plus fines, de plus en plus pointues, mais nous ne saurons pas pourquoi. Et est-ce que nous sommes d'accord de ne pas savoir pourquoi ? Il me semble qu'il y aura toujours ce besoin de maîtriser, de comprendre le pourquoi des choses. Et lorsqu'on fait de l'information en général, lorsqu'on fait un téléjournal, lorsqu'on donne une information en radio, il y a toujours le regard, il y a l'esprit critique. Ce n'est pas l'information à flux tendu. Le danger aujourd'hui des réseaux sociaux, d'Internet, qui sont, en parenthèse, vraiment, ce sont des bienfaits pour l'humanité, mais il y a des dangers. Et le danger, c'est l'information à flux tendu où il n'y a plus de regard, il n'y a plus d'esprit critique. et où l'information passe et il n'y a plus la sensibilité, il n'y a plus la perception de ce que peut être l'humain derrière tout ça, avec ses joies, avec ses souffrances, et que s'il n'y a pas le regard, justement, qui permet de comprendre et de décoder, je pense qu'il nous manque une dimension. C'était la quatrième dimension, un podcast réalisé par moi-même et produit par Reportage. Retrouvez cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez à lui mettre plein d'étoiles, des commentaires et à le partager avec votre réseau. Et dites-moi, comment est-ce que vous visualisez le temps ? Vous pouvez m'envoyer vos dessins, vos messages audios, par message privé sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous pouvez retrouver la page de la quatrième dimension grâce au hashtag 4D Podcast ou en écrivant quatrième avec le chiffre 4 et un petit E. Merci à Mexicani pour les illustrations et à Yannick Richter pour la musique du générique. Merci à la Fondation Suisse pour la radio et la culture pour le soutien. Merci à vous d'être là et à bientôt. dans la quatrième dimension. Si vous deviez dessiner le temps, comment est-ce que vous le dessineriez ? Ça, c'est une des pires cols qu'on m'ait posé. Alors, je pense que je vais faire un tableau sur lequel je vais écrire un texte. Et ce texte sera le temps, c'est la perception de cet espace immatériel entre le moment T0 où vous commencez à lire la phrase et le moment T1 où vous l'avez terminé. J'ai dû me creuser pour trouver ça. Je me suis dit, c'est amusant. C'est amusant. c'est amusant. – Sous-titrage FR 2021